Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Cet article a été adopté par l'adoption d'un amendement du sénateur Grand qui souhaite mutualiser, si l'on peut dire, les obligations de construction dans les villes carencées au titre de la loi SRU. Ainsi, actuellement dans ces villes, toute nouvelle opération de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface habitable doit comprendre au moins 30% de logements sociaux. L'amendement en question a permis de mutualiser ces obligations lorsqu'il existe plusieurs programmes sur un périmètre de 500 mètres, si nous ne sommes pas opposés à cette disposition. Nous estimons qu'il convient de replacer les obligations de mixité comme l'alpha et l'oméga de toute opération de construction, a fortiori lorsqu'il s'agit de villes carencées. Peut-être que ces opérations n'intéressent-elles pas les bailleurs, mais c'est le sens de l'histoire que d'aller vers une meilleure mixité à une échelle toujours plus petite de la ville au palier. D'ailleurs, il n'est pas utile de se faire deux nœuds dans la tête si c'est la seule manière de construire et si la ville est dotée d'un office public de l'habitat. Alors cet office, sur demande de la collectivité, pourra à l'évidence prendre en charge la gestion de cette construction et son coût. Lorsqu'il existe une volonté, il y a toujours une solution. D'ailleurs, nous voyons bien que cet exemple illustre la nécessité de disposer d'organismes HLM à taille humaine, en capacité de faire ce travail de dentelière urbaine. Dans le même esprit, nous avions proposé, là où les enjeux de construction de la ville sur la ville sont les plus forts, d'appliquer cette règle de 30% de logements sociaux par opération, dans le cadre des périmètres autour des gares du Grand Paris. Nous reproposons donc cet amendement à votre vote et nous proposons parallèlement la suppression de la disposition introduite en commission.